Bienvenue, vous nous écoutez sur le 3W.radioalfaïda.net. Alfaïda, c'est la référence. Merci d'être à ce rendez-vous d'information avec la référence à 12h au studio à Lémo Marleau et Métan de Médina Baye. C'est parti pour la grande édition. Gognon des marieurs établis du marché aux poissons de Kaola qui étaient face à la presse pour dénoncer les mots dont ils souffrent et fustigé la gestion de l'actuel directeur. Politique dans cette édition, le leader du mouvement Andesourali, Passi Vaignas, claque la porte de l'APR pour resserrer les reins derrière Soumane Sanko. Les promesses non tenues du chef de l'État seraient les raisons de son départ. Retour sur les temps forts de la célébration de la journée mondiale de la jeune fille à Kaolak à travers un panel initié par le bureau régional de l'ONG Plan International. Puis l'actualité ailleurs, dans le monde, la page sportive et la revue des quotidiens mettront fin à ce journal. Bonjour et bienvenue. Le journal. Patoumatekamara Bangoura. Avec la conduite technique de Kwa Dusek Kienemé, bonjour et encore bienvenue dans cette édition. Les marieurs établis du marché aux poissons de Kaolak ont tenu un point de presse pour dénoncer les conditions difficiles de travail. Il a festigé la gestion de l'actuel directeur en demandant son départ. Cher Tigan Diagne. Les marieurs du marché central de Kaolak ont fait face hier à la presse pour dénoncer quelques difficultés rencontrées au marché de poissons de Kaolak. Ibrahim Adjaou est le président de l'association des utilisateurs du marché. Les machines du fabrique de glace qui est en panne et qui a déroulé pendant 17 ans d'existence, sans ratification, sans vérification, sans rien. On n'a pas épargné une seule soupe pour réparer les machines. Une machine qui roule 17 ans, vraiment il doit y avoir un épargne pour cette machine là, pour que s'il est tombé en panne, on puisse réparer cette machine. Mais depuis 17 ans, les machines sont en train de rouler. Il y avait un directeur nommé Serge Diop qui avait dit qu'il allait laisser 5% pour les machines. Serge Serge lui disait qu'il allait laisser 10% pour les machines. Où sont ces 10% là ? Si ces 10% sont étés là, les machines seront réfectionnées. C'est madame le maire qui est la responsable de tout cela. Parce que c'est elle qui devait fixer le regard sur le marché central au poisson. Mais le marché central au poisson n'a pas de regard. Profitant de l'occasion, les marieurs ont déploré aussi la mauvaise gestion de la direction du marché. Les marieurs sont en train de payer leur texte car les établis payent 250 par jour. Les voitures payent 3 000 euros par jour. Les moulins 150 euros par jour. Où est cet argent là ? Je veux que l'Etat prenne ses responsabilités. Car on a écrit beaucoup de correspondants. Le gouverneur, on l'a écrit un correspondant. Le prof, on l'a écrit un correspondant. Le maire lui-même, toutes les autorités étatiques de Kaoula ont reçu nos correspondants. Donc maintenant, c'est à eux de sujet. Maintenant, je demande à l'Etat de venir nous secourir. 65 personnes sont actuellement en poule à y par sommage. Vous voyez ce petit marché là, qui ne fonctionne que du poisson. Tout le reste du marché, c'est le poisson. Qui ose amener 105 personnes pour les payer chaque fin de mois. Ça c'est trop. C'est le plus grave charge que le marché a séporté. C'est une cause pour laquelle il ne peut pas réparer ses machines, il ne peut pas réparer ses lampes, il ne peut pas payer la facture du courant. Actuellement, on est en tête du facture du courant. D'après ses propos, il demande le départ de Cheikh Ndaou, directeur intérimaire du marché aux poissons de Kaoula. Au cours de ce même point de presse, les maraieurs ont dénoncé la vente parallèle du poisson à Kaoula avant d'interpeller le ministre de la Pêche sur les mots dont souffre le marché aux poissons de Kaoula. Écoutons le rechargé de communication à Touniaï avec Chertian Diagne. Le constitutionnel du marché central au poisson de Kaoula n'a pas fait son bloc, il n'a pas fait son travail. Cose pour laquelle on est entré en désordre aujourd'hui, vous voyez le marché, vous voyez les routes, impraticables. L'accès que vous mène au marché est impraticable. Tout cela, c'est à cause du concessionnaire. Il y a aussi quelque chose qui est très importante, les ventes parallèles. Là-bas, appelé Khaïgi, il y a des ventes parallèles au Khaïgi. Comment on ne peut pas arriver à recevoir cette vente-là ? Et cette saison-là, c'est une fuite, ce n'est pas normal. On a laissé comme ça en rade. Maintenant, nous sommes très fatigués. Nous lançons un appel au ministre de la Pêche et au président de la République de venir secourir le marché. L'État n'a jamais fait un chou sur ce marché-là. Depuis 2003, à nos jours, l'État n'a rien fait sur ce marché-là. Donc nous interpellons l'État qui nous secourit. Parce qu'actuellement, le citoyen est en désordre. Si on n'a pas de solution, on va bloquer les camions. Car c'est lui qui est le président de l'Union nationale des marieurs du Sénégal. C'est lui qui dirige toutes les marieurs, que ce soit les camionneurs, les gens qui sont dans les TPC, tout. Donc, s'il dit qu'il doit bloquer ça, disons qu'il va le faire. Pour déplacer ces camions dans d'autres communes. Parce qu'il y a d'autres communes. Il y a Gagnac qui est là, tout près de nous. Il y a Saoun qui est là, tout près de nous. Il y a aussi Nyor qui est là, tout près de nous. Donc, nous lançons un appel au ministre de la Pêche, notre ministre Tuttel, de venir secourir le marché central au poisson de Kaoula. Interrogé sur les difficultés liées au fonctionnement du marché au poisson, le directeur intérimaire et l'âge, cher Ndao, apporte ses explications, recadre le débat. Nous l'écoutons. C'est l'usine de glace qui a des problèmes. Et l'usine de glace est installée depuis 2003. La dernière rénovation qu'on a faite, c'était en 2013 avec la coopération japonaise. Mais depuis lors, le problème est là. On a un matériel complètement amorti. De ce fait que chaque mois ou chaque deux mois, il y a des pannes. Ce qui a fait que les deux derniers mois, juillet et août, on a noté deux pannes. Les deux pannes, on a dépensé 7 441 000. Lorsque les machines ont redémarré, en fin septembre, une nouvelle panne est déclarée. Jusqu'à présent, les machines n'ont pas encore démarré. Mais la panne a été détectée et réparée. Maintenant, on a fait une commande du produit qu'on appelle ammoniak. Et nous n'avons pas encore reçu cette commande-là. Ce qui fait que l'usine ne marche pas pour l'instant. Ça, je vous ai dit que ce n'est pas moi qui vais répondre sur ça. Il y a le conseil de gestion. Et au niveau du conseil de gestion, il y a trois éléments des marieurs qui sont leurs représentants. Donc, à chaque fois que le conseil se réunisse, l'ensemble des problèmes doit être soumis au niveau du conseil. Et le conseil va décider la suite. Par rapport au recrutement, là, je ne veux pas être long. Parce que chaque directeur a le droit de recruter après avis du conseil de gestion. Les directeurs qui se sont succédés ont recruté. Ils ont recruté après avis du conseil de gestion. Donc, au niveau des travailleurs, il y a aussi bien ces éléments du conseil de gestion, aussi bien au niveau des autres services. Bon, ça, c'est depuis l'avènement de Dao de Feu, les marieurs qui avaient convoqué la presse le savent. Nous et les marieurs, nous n'avons pas de problème. Parce que peut-être qu'ils ont convoqué la presse pour souligner des problèmes. Quand on souligne des problèmes, c'est pour avoir des solutions. Direction le département de Fondiogno, inondations, enclavements, manque d'électricité et d'eau potable. Ce sont, entre autres, les mots dont souffrent les populations du village de Ndofan Ndari. Dans la commune de Ndiangana Barka, les populations estiment être laissées en rate dans les projets de développement de l'État. Et la gère Mamadou Keïta porte leur parole au micro de Nwambiaye. Les russes sont forcément des nids de pouls, occupés aussi par l'eau. Vous ne parvenez pas à entrer dans le village, à cause de la Chutillage. Ça fait presque une semaine qu'il n'a pas plu. Si il n'avait plu aujourd'hui, vous n'aurez pas à avoir accès ici. Vous serez obligés de rester dans le village. Pour le moment, il y a urgence. Même on pouvait avoir une piste bitumée. Vraiment, ça pouvait aller. Ce n'est pas électrifié. Nous sommes en totale insécurité. Parce qu'ici, c'est un village de Carrefour. Donc, pendant la saison chère, il y a les Nwambas qui viennent ici. Ils viennent, bon, vraiment, pratiquement, on n'est pas en sécurité. Au total, il y en a 23 villages. Trois seulement sont électrifiés. Et ces trois-là sont côte à côte, presque, sur une longitude d'un kilomètre 500. Ceci est dû pour être qu'il y avait un ancien prémuriste qui habitait ce village. C'est ça qui a fait que ça a été électrifié. Vraiment, nous sommes laissés en rave. Le potable, heureusement que les gosses du village sont soudés. Ils ont creusé une forage tout récemment. Ça a été au Négre, au moins, là. Comme il y a beaucoup de piques qui sont tombés, il y a eu trop d'eau. Pour nous déplacer, difficilement de là. C'est le deuxième plus grand village de la commune de Diaby. Ah oui. Il y a quelques gens ici qui ont fait du pastèque et que, pratiquement, ils ont perdu. Ils ont eu la tête de pensée. Donc, ça fait au moins une cinquantaine d'hectares qui est détruit. Champs de mille, arachis, sésame, sorghum, maïs et tout. Le lit du fleuve. C'est un côtois de champ. Donc, tout ce qui est à 30 mètres à 40 mètres du lit, de l'eau, tout est détruit. Et cela s'étend au moins une longueur de 3 à 4 kilomètres. Ce village est un village dans la forêt. C'est un village qui risque d'avoir des problèmes de nourriture. Retour à Kaolak. Ici, nous parlons du fonds d'assistance pour les sinistres et des inondations mises en place par le mouvement Attaque. Les responsables du dit mouvement étaient face à la presse pour solliciter l'aide de toutes les bonnes volontés, en dépit de toute considération politique, afin de voler au secours des sinistrés les précisions avec le président du mouvement, Amadou Diallo. C'est avec un réel plaisir que je vous accueille aujourd'hui dans le cadre de ce point de presse initié par notre mouvement pour essencer sur le projet d'un fonds d'assistance pour les sinistrés des inondations. Comme vous le savez, notre ville, Kaolak. Kaolak s'efface depuis plusieurs années à diverses formes de calamités qui causent d'énormes dégâts et difficultés aux populations des sinistrés et des victimes auxquelles nous renouvelons notre sincère solidarité. Toutefois, la récurrence de ces sinistrés appelle à des solutions dits rares. C'est la raison pour laquelle nous préconisons au sein de notre mouvement des interventions sur les infrastructures d'assainissement dans la ville, notamment le réseau d'évacuation des eaux pluviales, en relation avec l'autorité municipale. Des actions pour lesquelles nous comptons mobiliser de la logistique et d'autres ressources de grande envergure. Une vision qui est posée à la mise en place d'un fonds de solidarité pour mobiliser toutes les personnes, ressources originaires de Kaolak. En ce titre, j'ai personnellement sollicité la contribution de son excellence, le président de la République, M. Makissal, le président de l'Assemblée Nationale, Moustapha Niasse, la présidente, Aminata Touré, le maire, Maria Moussard, le premier ministre, Suleymane Déné Ndiaï et de l'honorable député, Cheikh Tidiane Gadjo, et d'autres personnalités politiques de la région parmi les opérateurs économiques, comme Sérine Boub, Moustapha Tal, Moustapha Ndiaï, dans le monde des stars, icon et autres. En titre personnel, je vais donner 2 millions de francs CFA pour alimenter le fonds, pour lever tout équivoque. Ce fonds sera administré par un comité indépendant sous la supervision de l'autorité administrative, gouverneur ou préfet, avec une large représentation de la société civile locale. Ce précaution a pour objectif d'assurer la transparence et la bonne gouvernance de ce fonds de solidarité, destiné à financer les travaux d'assainissement dans les zones inondables, appui au programme public, l'annonce de ce projet, à qui ont permis d'apporter leur contribution. À présent, point du jour, coronavirus, 15 tests revenus positifs à la COVID-19, 118 patients déclarés guéris, 5 cas graves, aucun décès enregistré. Les précisions dans le communiqué du jour lu par Dr Momodou Ndiaï. Ce mardi 13 octobre 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 924 tests réalisés, 15 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,62%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons deux cas contacts suivis par nos services, six cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blédiane de Gias, et sept cas issus de la transmission communautaire répartis entre Bourguiba 1, Khomol 1, Médina 1, Nyoro 1, Wokam 1, Ourosogi 1 et Sacré-Cœur 1. 118 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, 5 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce lundi 12 octobre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale souhaite en prendre rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Vous suivez, vous suivez le journal, le journal. Politique à Kaulak, des maîtres de leur fonction, le ministre Mansour Faïa et Yara Mbaïa. C'est la demande de Papa Simaran, le président de la plateforme Naïler Sénégal. Il était face à la presse pour fustiger les propos du maire de Saint-Louis contre Ousmane Sonko. Les propos de Papa Simaran au micro de Cherti Amdiagne. Aujourd'hui, j'ai organisé ce point de presse pour parler de cette situation qui est en train de polluer l'atmosphère politique au niveau du Sénégal. Parce que je ne peux pas concevoir en 2020 des autres autorités de la République qui font des querelles. Si tu dis pripe, je vais publier notre conversation par rapport à des audios. C'est un ligne d'un ministre de la République. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, on s'attendait mieux que cette situation par rapport à Mansour Faïa. Parce qu'un ministre de la République, il n'est pas n'importe qui. Nous, on s'attendait que Mansour Faïa puisse éclaircir certaines choses par rapport à la gestion de la Covid pour donner des gages à son excellence de président Mekussal et la population sénégalaise. Mais à notre grande surprise, il a organisé un point de presse à ne rien dire. Sonko, si tu dis pripe, je vais publier notre conversation. Et c'est de n'importe quoi. Nous sommes dans quelle République ? Parce qu'avant, les gens enviaient les ministres de la République. C'était des gens charismatiques, dignes. Mais en 2020, ils sont en train de faire des querelles de bonne fontaine. Donc, nous interpellons son excellence le président Mekussal de démettre Moussa Mansour Faïa et Yachambay, le DG du quotidien Le Soleil. De leur fonction, plus de simple. Parce qu'ils sont en train de gâter la réputation de nos hommes politiques aujourd'hui. Même si la rencontre de Sonko, Mansour Faïa, avait eu lieu hier même. Mais ça ne me concerne pas les Sénégalais. À quoi ça va changer dans notre quotidien ? C'est un débat estérile. C'est un débat qui n'a pas sa raison d'être aujourd'hui. Il faut s'occuper de la préoccupation des Sénégalais. Mansour Faïa, c'est lui qui s'occupait des inondations. Parce que c'est lui qui était le ministre de l'Assénissement. Au moment où il est en train de parler des audios, les Sénégalais sont en train de patroser dans les eaux pluviales. Dieu Kaolaka Passi, parlons toujours politique. Il a officialisé son compagnonnage avec Ousmane Sonko lors d'une assemblée générale à Passi. Il est le leader du mouvement Andoussourali Passi. Désormais ex-responsable de l'APR dans la commune. Ce dernier dit être dessus par le chef de l'État. Après de nombreuses promesses non tenues, Cherty Yansar était de la partie. Il tourne désormais la page à paire pour rejoindre le pastef d'Ousmane Sonko, le leader du mouvement Andoussourali Passi. Il s'agit bien de l'ingénieur en BTP Baignas, communément appelé Mambay par ses partisans. Je confirme effectivement l'information selon laquelle j'ai quitté l'APR pour rejoindre le pastef d'Ousmane Sonko avec tous les militants et les mouvements de soutien. Les raisons de son départ se résument entre autres aux nombreuses promesses non tenues par le chef de l'État à travers le département de Founyoun. En effet, toutes les promesses électorales tenues dans le département et dans la commune ne sont pas respectées. Par exemple, le port de Founyoun inauguré depuis 2016 peine à ouvrir ses eaux au navire. Le DAC, le domaine agricole communautaire Nyambato, lancé depuis 2015, n'est toujours pas fonctionnel. Le décor du lycée de Passi est indescriptible. Il n'y a pas de structure de santé capable de gérer des urgences sanitaires dans le département. Le reste également une darrée rare dans certains coins des îles du Salom jusqu'à présent. Il n'y a aucune infrastructure capable d'absorber le chômage dans le département de Founyoun. Et la plus récente des raisons de notre départ, c'est la gestion des onondations. Une situation qui me reste à la gorge. Notre ville en pâtie, avec deux parties de vie humaine et beaucoup de personnes délogées par les eaux. Et jusque-là, aucune solution structurelle n'a été apportée. Enfin, il y a aussi, sur les raisons de notre départ, recoupement d'idéologies entre le PASTEF et notre manière de faire la politique. Et le nouveau responsable du parti PASTEF de dire que les menaces ne les branlent pas. Il est désormais patriote. Maintenant, en nous voyant quitter le parti, ils seront probablement contents. Mais pour moi, ils auront désormais un abc de coriace dans la commune et dans le département. Baignasse a officialisé ce week-end à PASTEF son compagnonnage avec le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, lors d'une assemblée générale de ses militants. Cher Antigian Sarr, revenons avec Baignasse, l'actuel responsable du parti PASTEF à Pasi. Il retrace son parcours politique à côté du chef de l'État avant de décliner que désormais, son ambition est de travailler pour conquérir les collectivités territoriales du département de Fungdoun au compte du PASTEF. Il est au micro de Cher Antigian Sarr. J'ai évolué huit ans dans la paire. J'ai investi avec beaucoup de mes propres moyens, financiers et matériels pour massifier et renforcer le parti à la base sans bénéficier d'aucun soutien de la direction du parti ou venant des leaders du département. J'ai employé mes propres moyens pour accompagner la politique du président dans la commune de PASTEF et dans le département de Fungdoun en apportant des financements aux gouvernements de femmes et sans apport. En faisant des oeuvres sociales aux nécessiteurs, en trouvant des emplois aux jeunes du département, en soutenant la structure sportive et des jeunes, ce qui m'a valu le surnom du mécène social de PASTEF. Malgré tout, ces nombreux efforts consentis dans le parti, nous n'avons jamais sollicité une audience avec le président ou crié dans la presse pour obtenir une récompense. Celui qui abat tout ce beau travail pour le compte du président mêlent au moins une reconnaissance, une considération. Au contraire, nous étions toujours victimes de zoologies, de calomnies, d'accusations gratuites. La page à paire est définitivement tournée. Cette décision est prise à l'issue d'une large concentration mûrement réfléchie. Désormais, nous sommes membres du PASTEF de Ousmane Soncou. Et nous comptons y rester. Nous sommes convaincus par l'idéologie, des principes, des valeurs qu'incarne le parti et la belle vision de son leader. Il n'y a aucune prétention de poste dans le parti, comme au niveau local, mais aussi au niveau départemental. Néanmoins, cela ne nous empêchera pas de poursuivre nos activités politiques convenablement en faisant dans le département d'Ousmane le véritable bastion de PASTEF en vue de porter le président de son son à la magistratus suprême en 2024. Vous suivez, vous suivez le journal, le journal. Liberté, sécurité dans les réseaux sociaux, c'était le thème du panel autour duquel la journée mondiale de la jeune fille a été célibre à Kaulak, une initiative de l'ONG Plan Internationale. À propos, écoutons le directeur du bureau régional du Kaulak, Papsi Di Diop, avec Noa Biaye. Nous célébrons la journée internationale de la fille. C'est une journée qui a été décrétée par les Nations Unies et qui est consacrée essentiellement à la fille. Pourquoi cette journée ? C'est pour engager tout le monde dans la lutte contre les abus qui sont faits aux filles, mais aussi contre les discriminations. Tout ce qui concerne les violences, les travaux domestiques, donc le trafic dont les filles sont victimes. C'est à partir de cette journée que nous nous mobilisons pour conscientiser l'ensemble de la communauté, mais aussi l'ensemble des décidés à s'engager à prendre en compte dans les politiques, les questions et les problématiques que vivent les filles au niveau de notre pays. Pour cette journée, le thème qui a été choisi par Plan Internationale, c'est liberté et sécurité dans les réseaux sociaux. Je pense que c'est un thème qui est mondial, qui a été choisi par Plan. Mais aujourd'hui, ici à Caolette, on a voulu mettre le focus sur le mariage des enfants et les réseaux sociaux. Je pense que c'est un élément extrêmement important. Tout le monde connaît la problématique du mariage des enfants, une problématique qui est vraiment partagée au niveau national, mais qui empêche le développement de la fille, qui empêche aux filles d'arriver à leur ambition. Maintenant, par rapport aux réseaux sociaux, depuis l'apparition de la COVID, et ça, c'est une recherche qui a été faite par Plan, on a vu que leurs abus et les harcèlements sont devenus monnaies courantes au niveau des réseaux sociaux. Donc, c'est pour conscientiser encore une fois les filles sur une bonne utilisation des réseaux sociaux et surtout aussi remunir, en tout cas, nos jeunes filles par rapport au harcèlement, par rapport au mariage précoce. Ce panel a été une occasion pour Anta Gyeyi, ingénieure en informatique, d'inviter les jeunes filles à plus de responsabilité sur les réseaux sociaux avant de communiquer largement sur les mariages précoces. Anta Gyeyi, que nous écoutons. Tout ce que je peux dire aux jeunes filles, c'est qu'elles fassent attention à leurs publications, que ce soit les vidéos, les photos, les audios qu'elles partagent dans les réseaux sociaux. Ça peut leur attraper et ça sera dur pour leur vie parce qu'elles seront dans quelques années, mères de famille. Elles sont appelées à veiller à leur image donc qu'elles savent que la venue du Sénégal repose sur leurs épaules. En tant que jeunes filles, aller sur les réseaux sociaux, faire des publications, faire des sensibilisations par rapport au thème. C'est l'exemple que Plan International a choisi, le mariage précoce, l'excision des filles. Donc je pense qu'en tant que jeunes filles leaders, ce sont ces gens de combats qu'on devait porter à travers les réseaux sociaux. Que ce soit moi Anta qui habite à Koutango et une fille qui est à Dakar, nous avons les mêmes possibilités d'accéder à Facebook donc il faut qu'on s'en supplie davantage nos parents mais aussi nos petites soeurs qui sont là et qui copient sur nous. Selon l'enquête démographique de la santé, il y a des données qui ont été élaborées. Par exemple, je donne l'exemple de la région de Kaurlak. Par rapport aux statistiques de mariage précoce, la région de Kaurlak est à 39%. C'est énorme. Il y a un travail extraordinaire qui nous attend. Nous, jeunes filles de la région de Kaurlak mais aussi les élus locaux et les députés. Je pense qu'en international est en train de faire un excellent travail par rapport à ça. Il faudrait qu'on arrive à un strat où ça sera difficile de combattre pour le fléau parce que la région la plus touchée c'est la région de Kaurlak qui est à 68%. Donc nous, qui sommes de la région de Kaurlak, il faudrait qu'on se dise qu'avant le 11 octobre 2021, c'est 39%. On le ramène à 5% et voire même 0%. Actualité internationale L'actualité ailleurs dans le monde c'est avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. En Guinée, à six jours de la présidentielle, l'opposition a chiffré lundi à 90 au mois le nombre de personnes tuées en un an au cours de la répression du mouvement contre un troisième mandat du président sortant afin qu'on déchiffre dénué de fondement selon le gouvernement. Les violences ont suscité la crainte de tension autour de la présidentielle du 18 octobre. Actualité internationale Au Nigeria, malgré la dissolution annoncée avec effet immédiat de la SARS, une unité de police spécialisée dans la lutte contre la criminalité, des milliers de personnes continuaient à manifester lundi dans plusieurs grandes villes du pays après une semaine de mobilisation contre les violences policières où deux nouveaux manifestants ont trouvé la mort. Cette unité est accusée de raquettes, d'arrestations illégales, de tortures, voire de meurtres. Actualité internationale En Afrique du Sud, meurtre d'un fermier blanc, deux suspects noirs arrêtés, des manifestations virulentes. Le président Cyril Ramaphosa a appelé lundi au calme, soulignant que les tensions raciales liées à ces incidents rappellent tristement que l'Afrique du Sud reste en convalescence de l'apartheid. Cyril Ramaphosa a laissé passer le week-end pour s'exprimer après une semaine de tensions croissantes jurant qu'il ne laisserait personne rallumer le brasier de la haine raciale. Actualité internationale De nouveaux corps de migrants ont été repêchés en Méditerranée lundi après le naufrage dimanche d'une embarcation au large de la Tunisie portant le bilan des victimes à 13 morts et 9 disparus. A indiquer le tribunal de Sfax, le bateau transportait 29 personnes, dont 2 Tunisiens et des personnes originaires de divers pays d'Afrique subsaharienne, selon les propos des survivants. Parmi les corps retrouvés 7 femmes de 20 à 30 ans et 3 enfants, dont un de moins de 6 mois. Actualité internationale Le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson a annoncé lundi la suspension de son essai clinique d'un vaccin contre le Covid-19, l'un des participants étant tombé malade. Par ailleurs, le docteur Sean Conley, médecin du président américain Donald Trump, a annoncé lundi que M. Trump avait été testé négatif au Covid-19 plusieurs jours de suite en utilisant un test rapide. Ce dernier a retrouvé les estrades de campagne en Floride assurant être en pleine forme à 22 jours de l'élection qui l'opposera au démocrate Joe Biden. Actualité internationale L'actualité sportive L'actualité sportive elle porte la signature de Moussakana. Bonjour. Bonjour Fatou Mata et bienvenue dans cette page sportive que nous démarrons avec du basket éliminatoire Afro-Basket. que le bureau de FIBA Afrique a approuvé deux villes pour accueillir les matchs dans un format de tournoi à environnement sécurisé. Kigali au Rwanda accueillira trois des tournois réunissant les douze équipes des groupes A, B et D. Les quatre équipes du groupe seront en compétition à Alexandre en Égypte. Les matchs du groupe C ont été déjà joués lors de la fenêtre de février 2020. Finale NBA vainqueur du Miami est pour la quatrième fois en six rencontres. Les Los Angeles Lakers ont été sacrés champions NBA à l'issue d'une rencontre qu'ils ont dominée 106-93. LeBron James a été élu MPV des finales. C'est le 17ème sacre pour les Lakers record des Celtics égalés. Sport et qu'est-ce au cercle de l'étrier de Dakar que la saison 2020-2021 va s'ouvrir le 20 novembre prochain avec le premier concours de saut d'obstacles une des dates clés de l'agenda de la fédération sénégalaise des sports orchestres. Football à présent. Rencontre amicale ce soir à Thiers. Sénégal reçoit Mauritanie. Algérie reçoit Mexique au Pays-Bas. Guinée reçoit Gambier au Portugal. Tunisie reçoit Nigeria, Autriche. Maroc reçoit RBC Congo à Rabat. Japon reçoit Côte d'Ivoire. Mali reçoit Iran. En Europe, quatrième journée de la Ligue des Nations Ukraine reçoit Espagne à 18h45. Allemagne reçoit à Suisse à 18h45. Azerbujen jouera contre Chypre, Montenegro-Lixambourg et Il-Feroué-Andorre. Qualification Coupe du Monde zone Amérique du Sud. Bolivie jouera contre l'Argentine. Retour au Sénégal. Pour parler de la lutte pour le combat revanche entre Moussène et Lac 2. Les négociations butent sur le cachet. Le Don King Gaston Beng a fait une offre de 35 millions que Lac 2 a refusé pour en proposer 50 millions selon Sonoulambe. Voilà Fatou Matas qui referme cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. A excellent du sud des programmes sur la 90.1. Moussakane, avant de refermer complètement porteuses et fenêtres de cette page, retour sur les conditions et modalités de la reprise des activités sportives et physiques au Sénégal avec le ministre Matar Aba que nous écoutons. La rencontre de ce matin a pour objet de nous entretenir sur les conditions, les modalités et les principes généraux de la reprise des activités physiques sportives dans le contexte de la crise de la Covid-19. Cette situation inédite appelle de notre part des mesures inédites, appropriées et adaptées au contexte et à l'enjeu. C'est pourquoi notre réflexion se doit d'être plus ambitieuse, plus audacieuse. Elle doit être notamment un véritable laboratoire du futur en matière de reprise et de relance de l'activité sportive dans notre pays. En effet, le constat est amer et unanime. Je le disais à un ami qui me dit « Monsieur le ministre, comment vous vous sentez ? » J'ai dit « Un ministre des Sports sans activités sportives c'est une coquille vide. » Donc, s'il y a quelqu'un qui souffre, c'est le ministre des Sports. Alors, le constat qui est amer et unanime, la Covid-19 a bouleversé jusque dans ses fondements les plus ancrés de l'organisation et la pratique de l'activité sportive et physique partout dans le monde. Dans ce cadre, les convictions les plus partagées et les certitudes les plus établies ont été relativisées et même souvent ébranlées. Frappé de plein fouet dans toutes ses dimensions et dans tous ses comportements le sport sénégalais comme tous les sports du monde a l'ambition de voir de se relèver et de faire face à cette grande épreuve. La reconfiguration des activités sportives et physiques devenue une réalité est une donnée incontournable. Il n'est pas possible de se déroder. C'est un impératif, c'est une exigence. À l'instant des autres pays qui sont impactés, nous devons donc dérouler des stratégies innovantes pour sauvegarder les acquis et construire les rampes de lancement d'une nouvelle dynamique sportive. Justement, nous restons toujours avec le ministre Matarba qui parle de relance du sport après la Covid-19. Réécoutons-le. Les modifications majeures intervenues dans les calendriers sportifs nationaux et internationaux depuis le 15 mars 2020. Pour ce qui concerne notre pays, on nécessitait d'autres processus de planification des activités physiques sportives. Les nombreuses consultations et rencontres en visioconférence à l'échelle régionale et sous-régionale auxquelles nous avons pris part d'une réponse commune à la crise sanitaire et parmi lesquelles le webinaire des ministres en charge des sports de l'Union africaine. Ces rencontres et consultations indiquent clairement que l'Afrique s'est bien imprégnée de la situation et se projette déjà dans l'acte de la Covid-19 pour participer à l'élaboration du nouvel ordre subactif qui s'est décide. Mesdames et messieurs, comme on peut le constater, notre continent n'est pas resté dans une posture d'attente ou de passivité. Et croyez-le, c'est avec une égale ardeur et une égale volonté que nous devons ensemble concorter et mettre en œuvre une stratégie nationale inclusive capable de relancer le secteur sportif meurtri et cela dans les délais les plus courts possible et dans l'efficacité. C'est par la même démarche que nous pourrions nous approprier pleinement les conclusions du département des affaires économiques et sociales de l'Organisation des Nations Unies relative à l'impact de la Covid-19 sur le sport, l'activité physique et le bien-être et ses effets sur le développement social. Ce faisant, nous réussirons dans une parfaite synergie à mettre en place les nouvelles bases de régénération de ce sport résilient seuls à même d'assurer l'émergence du secteur à l'horizon de 35. La revue de presse L'Obsfop place le soleil sur le quotidien Welfe le matin. 12 heures passées de 32 minutes au quotidien paru ce mardi lu et commenté par le prince du Salomon Chersa. Bonjour, Ousmane Sonko dénonce une escroquerie foncière à Termes Sud titre qui barre la une du journal Le Coréen ou à Grand Place. D'après l'opposant, c'est une escroquerie foncière. L'Etat est passé par le ministère de l'urbanisme pour prendre ou même pour reprendre ses terres et faire un autre business mais pour cela il leur fallait d'abord faire sortir ses familles. Cette histoire n'a rien à voir avec un Etat qui veut reprendre ses logements de fonction. C'est plutôt un coup de force, un deal étatique qui est en train d'exécuter le ministère de l'urbanisme pour récupérer le site. Soutient le député de l'opposition 3200 appartements à terme sud. Des immeubles en centre-ville vendus en deal éventré au sommet affichent à 101. Le Coréen La Tribune qui se dit fait écho des déclarations du leader de PASTEF Ousmane qui s'est rendu hier à terme sud pour s'enquérir de la situation. Mais selon le directeur de l'agence de gestion du patrimoine bâti de l'Etat Yaya Abdulkan, ce ne sont pas de cession ni de vente. Ce sont des baux amphithéotiques qui ont été accordés sur certains sites de l'Etat dans le cadre de la revalorisation du patrimoine bâti de l'Etat. Vox Soupopli parle de nouvelles salves de son co. Le Coréen Sousa dresse le profit psychologique du député de l'Alliance pour la République pour parler de tout à fait autre chose. Alou Demroussa auteur de propos controversés sur une candidature de Macky Sall en 2024. Le lieu de Ranerou Ferlo est certes très tutui, opiniâtre et téméraire jusqu'à la moelle quand il s'agit de défendre ses convictions mais il est loin d'être une personne violente pour ceux qui le connaissent écrit nos confrères au Sénégal toujours pour parler de la politique à la une du journal Le Cotidien L'Évidence et à la une du journal Le Cotidien Le Cotidien le leader du mouvement Andou Soukhali Passi ex-responsable du parti APER tourne le dos à la mouvance présidentielle pour rejoindre le PASTEF doucement de son co il s'agit bien de Baignasse communément appelé Mambaye à Passi selon lui le département de Founioune a tourné le dos au régime en place en sport pour terminer avec le Cotidien Stade Sénégal Mauritanie à 19h chaud derby à Thies d'après nos confrères le journal Soukhali parle de blocage de l'arène amitié parenté voisineuse gris humain balle amain combat impossible à vos kiosques et pour lecture alfaïda fm 4 2010 point 1 merci chers sars pour la dernière note de cette édition l'information revient à 13h en Wolof avec un déradissage avant de vous quitter le rappel des titres gagne des marieurs établis du marché au poisson de Kaoula qui étaient face à la presse pour dénoncer les mots dont il souffre et fustiger la gestion de l'actuel directeur Politique c'était dans cette édition le leader du mouvement Andasurali Passi Baignas claque la porte de l'APR pour resserrer les rangs derrière Suman Sonko les promesses non tenues du chef de l'Etat seraient les raisons de son départ nous avons fait un retour sur les temps forts de la célébration de la journée mondiale de la jeune fille à Kaoula à travers un panel initié par le bureau régional de l'ONG Plan International L'actualité il y aura dans le monde la page sportive et la revue des quotidiens au mi-fait en cette édition réalisée par Ndi Fatou Sissé avec la conduite technique de Kodusek Kienemé nous vous disons merci de votre fidélité à la 90.1 Sous-titrage Société Radio-Canada